Ça fait trois ans que j'habite dans mon appartement à Lyon et je me suis rendu compte que je ne vous l'avais jamais montré. Donc comme vous l'aurez compris au titre de cette vidéo, bienvenue dans mon appartement tour ! Et puis je vais en profiter quand même pour vous donner quelques petits conseils pour votre premier emménagement. J'ai emménagé en juin 2020 dans mon petit appartement étudiant. Il fait environ 35 mètres carrés, donc il y a 25 mètres carrés en bas et 10 mètres carrés dans la mezzanine G6. Je suis située dans le premier arrondissement de Lyon sur la Presqu'Île. Pour les personnes qui veulent venir habiter à Lyon, je vais pas vous mentir, c'est quand même très animé. Tourner des vidéos dans cet appartement c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a tout le temps des Uber Eats qui tournent en scooter et beaucoup de voitures qui klaxonnent tout le temps. Enfin bon, je vais pas me plaindre parce que je savais vraiment à quoi m'attendre. Je savais qu'en venant en ville ça allait être plus bruyant, ça c'est sûr. Mais j'ai grandi en campagne donc j'étais habituée au silence et aux petits oiseaux et pas aux mecs bourrés à 2h du matin qui hurlent dans la rue. Mais sinon, en règle générale, ça va, je suis hyper contente parce que je suis vraiment à côté de tout. Les trois gares de Lyon sont hyper accessibles, la gare de Perrache, de Pardieu et de Jean Masset. Il y a plein d'autres quartiers qui sont hyper agréables à vivre, ça j'en suis sûre. Mais j'avoue avoir pris goût au luxe un petit peu d'être dans le premier arrondissement et du coup d'être vraiment à côté de tout. En tout cas, j'adore vraiment vivre à Lyon, c'est une ville hyper vivante, il y a toujours des choses à faire. Il y a beaucoup d'événements culturels et musicaux, mais bon, je ne suis plus vraiment objective vis-à-vis de cette ville parce que pour moi, c'est vraiment la plus belle ville de France. Et enfin, la question que tu dois certainement te poser, je paye 550 euros de loyer par mois. C'est insupportable de faire des vidéos, je vous jure, toutes les deux secondes, je m'arrête en mode j'entends que le scooter passe. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que j'ai bientôt fini mes études et je vais certainement déménager dans quelques mois. Alors, rien n'est encore fait, mais ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo pour avoir un souvenir de cet appartement que je vous avoue, j'ai autant aimé que détesté parfois, mais aussi pour vous montrer la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que c'est pas toujours facile de trouver un appartement. Et j'ai principalement choisi cet appartement parce qu'il était bien situé par rapport à mon école et mon travail et parce qu'il rentrait dans mon budget. On n'a pas toujours la possibilité de faire la fine bouche. Alors, c'est pas négatif quand je dis ça, pas du tout, mais c'est vraiment que parfois, on n'a pas trop le choix et on est obligé de se contenter un peu de ce qu'on a au moment où on en a besoin. Mais ça ne m'empêche vraiment pas de me sentir chez moi et d'aimer plus que tout cet appartement. Et la raison pour laquelle cet appartement ne sera pas minimaliste, esthétique, instagrammable, tout ce que tu veux, c'est tout simplement parce que je suis étudiante et que je mets autant d'argent de côté que je peux. Donc, j'évite de dépenser trop d'argent dans de la déco, surtout pour un appart qui, pour moi, est temporaire, même si ça fait trois ans que j'y vis. Enfin bref, on passe à la visite de l'appart. On commence avec mon entrée qui est aussi ma cuisine. C'est-à-dire que voici ma porte d'entrée et on m'atterrit vraiment direct dans la cuisine. Je ne sais pas trop ce qu'elles disent, les meufs, quand elles font un appartement à une tour. Là, je suis un peu mal à l'aise parce que je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Et comme vous pouvez le voir, je ne peux même pas tout vous montrer en entier tellement il n'y a pas beaucoup de place. C'est vraiment genre, voilà, pas beaucoup de place. Des petites plaques de cuisson. Si j'ai un conseil à vous donner en tant qu'étudiante, optez pour un four micro-ondes. Le four micro-ondes, c'est vraiment tout nécessaire. Regarde, il est un peu balèze, mais c'est toujours mieux d'avoir un four micro-ondes plutôt qu'un micro-ondes et un mini-four. Un mini-four, c'est une horreur. Ça met 1000 ans à chauffer. Ce four coûte 350 euros. C'est un prix quand on arrive dans un appartement, mais il a 5 ans d'études, 5 ans de vie avec ce superbe four micro-ondes. Il est génial, il ne m'a jamais lâché, il n'est jamais tombé en panne. Je touche du bois quand je dis ça parce que vraiment, il ne faut surtout pas qu'il tombe en panne. Je cuit des gâteaux, des gratins, des quiches. Je fais des légumes à la vapeur. Je fais des congelés, de la viande. Je fais tout, je fais absolument tout dans ce four micro-ondes. Je vous le conseille vraiment, c'est le Whirlpool. Je vous mets la ref du four micro-ondes juste ici parce que vraiment, il est hyper pépite. Là, c'est un peu le bazar. J'ai mis des plateaux dont je ne me sers absolument jamais à part pour poser mes clés et pour poser mes petits bijoux et mes petits trucs pour les cheveux. La raison pour laquelle je n'ai jamais fait d'appartement tour ici, c'est que j'avais assez honte parce que comme vous pouvez le voir, je suis obligée de vous déplacer par-ci, par-là pour essayer de vous montrer le très kiki espace cuisine que j'ai. J'ai si peu de place, je ne sais pas si vous vous en rendez compte dans cet espace-là vraiment quand je vous dis que là, vraiment, genre là, voilà l'espace qu'il y a entre le mur et le plein de travail. On ne peut pas être deux dans la cuisine, c'est vraiment galère, on se marche dessus. Et je n'osais pas trop vous montrer mon appartement parce qu'il était petit, il n'est pas instagramable, il n'est pas minimaliste, il n'est pas trop mims. Mais that's okay, c'est bon, flemme un peu de qu'on montre toujours que ce qui est beau, donc je vous montre mon petit chez-moi tel qu'il est. J'en ai pas honte. J'aime bien le bel électroménager, j'aime beaucoup cette petite bouilloire qui est vraiment trop mimi. J'adore aussi ce petit grippin moulinex qui est vraiment trop mims avec mes petites fraises achetées au marché ce matin à côté. Je suis quand même hyper contente parce que dans cet appart, j'ai la place pour avoir un lave-linge. Alors ça paraît vraiment rien pour vous, mais juste avant de venir à Lyon, j'ai fait mes études dans le sud de la France. J'ai habité dans un studio du Crous et je n'avais pas de lave-linge. J'allais à la laverie automatique de la résidence. C'était vraiment chiant, les machines, elles puaient, c'était horrible, c'était un enfer. Là, c'est ma petite machine à moi. Il y en a pour qui c'est hyper normal, mais je vous assure que pour certains, c'est vraiment un luxe d'avoir sa propre machine à laver. La chose que je reproche un petit peu à cet appartement, c'est qu'il n'y a vraiment pas assez de rangement. Il est petit, donc il n'y a pas beaucoup de rangement. Je vais vous montrer parce que là, il y a quelque chose que vous ne voyez pas et que vous n'avez certainement pas vu sur le plan d'avant, mais qui n'est pas présent, c'est agréable, mais qui fait partie de mon quotidien et that's life. Quand on se met ici, vous voyez à peu près ma cuisine. Mon petit frigo juste là, comme je vous le disais. Regardez comme on est tous beaux là. Là, il y a mon frère et moi, là, on ne voit pas trop. Là, il y a ma copine et moi. C'est Iman, je l'aime trop. Là, c'est mon chéri et moi, mais l'aimant, il est trop gros. Et là, c'est encore mon chéri et moi. Et là, c'est ma maman et moi. Donc, quand tu vois ma cuisine comme ça, il y a les plats, il y a la machine à laver, il y a mon frigo qui est juste là. Ok, lève un peu les yeux. Et voilà ! Voilà ! Bon, alors là, il y a des bouteilles d'alcool, mais je ne bois absolument pas d'alcool. Elles sont là littéralement depuis trois ans. Vraiment, c'est une horreur. C'est de l'alcool qu'on m'avait ramené chez moi pour la crème ailleurs, je crois, il y a trois ans. Et je ne bois littéralement jamais d'alcool. Je ne fais jamais de soirée. Donc, en fait, j'ai des bouteilles qui sont là et je ne les utilise pas. Donc, voilà, je me sers vraiment de ces espaces-là pour ranger. Je fais comme je peux. Mais voilà, je m'organise avec le peu de rangement que j'ai. Passons à la salle de bain. Ça va être très rapide. Je m'excuse d'avance pour ce bruit. Dès que j'allume la lumière de la salle de bain, il y a la ventilation qui se met en route. Super. Ma salle de bain est vraiment, quand je vous dis petite, c'est petite. Je ne peux même pas vous faire rentrer avec moi. J'ai mon porte-arriette juste là. Ici, j'ai mon toilette. Vous n'avez clairement pas besoin de prendre mon toilette, je pense. Il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière pour se maquiller. Je vous avoue, des fois, je me sens orange. Super, on m'aime ! Là, heureusement, je peux ouvrir le miroir pour stocker quelques petits produits que j'utilise. Un tout rikiki meuble avec lavabo. Là, c'est là où je mets les médicaments. Et là, c'est là où je mets mes petits produits, coton-tige, tout ça. Je stocke les choses vraiment là où j'ai un petit peu de place. Je vous avoue que la salle de bain est vraiment, vraiment petite. Tellement rikiki que mon panier à linge sale, il est juste là. Donc, quand tu veux faire pipi, tu te mets un peu genre sur le téko, tu vois. Je suis vraiment en train de mettre ça. Genre, t'es pas. Je ne m'assois pas comme ça. Je m'assois comme ça. C'est très pénible. Peu agréable. Mais on s'y fait. Pas besoin d'en voir plus au niveau de la salle de bain. Puis en plus de ça, le pot de la ventilation commence à m'agacer. Je ne l'ai pas dit dans la salle de bain, mais c'est assez obvious pour certains. Mais je vous conseille vraiment d'acheter les petits supports savons, genre avant tout ce que tu mets dans la douche et tout. C'est hyper pratique. Maintenant, j'essaye de te montrer la pièce principale, qui est la pièce dans laquelle je suis tout le temps. Je suis littéralement sans arrêt sur ce canapé, qui est un canapé de chez Ikea. J'ai pris un canapé pas hyper cher, parce que tu connais, budget étudiant, mais bon, il est beige, il est confortable, il est sympa. Donc il fait très bien l'affaire. Dans mon appartement, j'essaie vraiment d'avoir de l'essentiel. Alors, vous allez voir, j'ai quand même un petit peu des éléments de déco de temps en temps. Bien sûr, parce que j'adore la déco, j'adore ça. Donc j'essaye de temps en temps de prendre un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Mais ce n'est clairement pas ma priorité. La fameuse table basse de chez Ikea. Mais comme vous pouvez le voir, elle est absolument défoncée par le temps, pour je ne sais quelle raison. Je vais vous montrer sur quoi je repasse mon linge. Et il faut que vous achetiez exactement, exactement la même planche à repasser. Si tu veux vraiment économiser de la place, je te conseille d'acheter cette planche à repasser. Elle est ricuki. Elle a des petits pieds, comme ça elle se pose. En tout cas, je vous conseille vraiment d'avoir une petite table à repasser comme ça. Elle est dispo chez Ikea. Il y a un petit fer à repasser à la main, pas une centrale. Ça prend beaucoup trop de place sinon. Vous voyez que ce n'est pas des meubles qui coûtent hyper cher. Mon meuble de télé, c'est un meuble que ma soeur m'a donné. La télé, c'est la télé de mon chéri. Je ne l'ai pas payée, clairement. J'essaye quand même de mettre un petit peu de déco par-ci par-là, des plantes, des fleurs séchées, des livres que je trouve jolis. D'ailleurs, ce petit tabouret, c'est une copine qui me l'a offert pour ma crémaillère. J'en ai également un deuxième. J'essaye de mettre quelques petits éléments de déco quand même par-ci par-là pour rendre cet appartement un petit peu plus joyeux. Ensuite, dans la continuité de cette grande pièce, j'ai mon grand miroir que j'aime beaucoup, que j'ai acheté chez Gisk. Je ne sais pas si vous connaissez les magasins Gisk, mais c'est vraiment génial. J'ai dû le payer 70 euros peut-être. C'est vraiment pas cher. Il est vraiment très 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 grand. Donc, je vous conseille fort. Les miroirs chez Ikea sont assez chers, je trouve. Essayez Action ou Gisk. Gisk, ça vaut vraiment le coup. Dans la continuité de la pièce, voici mon petit coin. Lecture, bien évidemment. J'ai un énorme ventilateur. Il me sauve clairement mes étés. Je vous ai dit que je n'étais pas vraiment décoration, mais parfois, quand j'ai des petits coups de cœur, comme cette petite lampe qui vient de chez Sostrengren, je vous avoue que je craque. Et ce petit vase aussi qui vient de chez Ikea, que j'aime tellement. Mon chéri m'a offert en plus de ça le bouquet de fleurs Lego. Donc, je l'ai fait et je l'ai mis dedans et je trouve ça vraiment trop trop beau. Enfin bref, moi, j'aime bien mon petit coin lecture. Je le trouve trop chill, trop chouette. Voici mon coin chaussure. Je garde quand même mes petites boîtes de chaussures pour pouvoir les ranger dedans. Ensuite, mon ton. Je vais vous faire découvrir ma petite mezzanine, mon petit nidouillet. Je fais dodo. Où est-ce que je vais vous poser ? Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup moins de lumière qu'en bas. Mais ce n'est pas grave parce que bon, c'est la pièce où je dors. Donc, je m'en fiche un peu. Je m'habille ici. Je travaille un peu ici sur mon bureau et je dors. Donc, en soi, je ne fais pas grand-chose. Et ça me convient très bien. Il y a quand même pas mal d'espace dans cette mezzanine. Mais les murs sont assez proches les uns des autres. J'ai mon petit portant sur lequel je prends énormément de vêtements. Deux fois par an, je fais tourner mes vêtements. C'est-à-dire que là, on est début juin. Je vais clairement ramener mes affaires d'hiver chez ma maman et récupérer mes affaires d'été qui sont actuellement chez elle. Ça nécessite un petit peu d'organisation. Mais ce n'est pas grave parce que ça me permet de vivre dans un espace qui est quand même beaucoup plus sain. Oh, j'ai envie de dormir. Je ne vais clairement pas être la reine en termes de référence de meubles et tout parce que je n'ai rien de bien foufou. Mais cette petite table de nuit, je l'aime trop. Je l'ai pareil depuis 5 ans. Je fais vraiment trop bien l'affaire. Elle est trop mimi en plus je trouve. Donc là, comme vous avez pu le voir, il y a mon lit. Juste là, il y a une commode. La commode, c'était vraiment indispensable. Je ne pouvais pas juste me contenter du portant. Juste là, j'avais vraiment besoin de la commode. Et là, c'est un petit peu mon bazar. Toutes mes palettes de maquillage, mes pinceaux, mes ci, mes ça que je pose un petit peu ici. Je fais charger mon petit aspirateur juste là. Pareil, petit aspirateur les gars. On ne se casse pas la tête. Celui-là, il est super bien. Je crois qu'il n'était pas hyper cher. C'est un Hoover. Et j'avais la place pour m'installer un petit bureau. Alors, ce n'est vraiment pas grand-chose. Juste un bureau et une chaise avec une petite lampe. Pareil, la lampe que j'ai depuis 5 ans. Le bureau, pareil que le miroir, je l'ai acheté chez Gisk. Et je l'ai vraiment pas payé cher. Là, vous voyez, il y a un tiroir. Là, il n'y a rien. C'est juste du bazar. Et vraiment, il est très canon. Il est très, très cool. Et puis, ma petite desserte dans laquelle je mets mes bouquins, mes trucs pour faire des mandalas, du coloriage et tout. Et des petits jeux de société. Voilà, je range mes box et mes livres dessus. N'hésitez pas à regarder sur Le Bon Coin. J'en ai vu plein des desserts comme ça. Vous cassez pas la tête à tout acheter neuf. Regardez aussi sur des sites de revente. Vous pourrez forcément trouver moins cher. Et c'est parti pour les conseils ! Si tu cherches un appartement et que tu en as marre de naviguer de plateforme en plateforme, se loger.com, Le Bon Coin, patati, patata, je t'invite à installer l'application Ginka. Je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de partenariat. C'est une application qui va vraiment regrouper toutes les annonces qui existent, qui seront mises à jour et postées en temps réel. Que ce soit pour acheter ou pour louer, tu vas pouvoir définir les filtres et caractéristiques qu'aura besoin l'appartement que tu recherches. Et tu pourras même activer une alerte en temps réel qui t'enverra une notification dès qu'une annonce qui correspond à tes caractéristiques sera postée. Enfin bref, je te conseille vraiment de la télécharger. Tu vas économiser un temps fou. Et parfois, tu risques même de tomber sur de vrais pépis. Bon là, on part du principe que t'as trouvé ton appartement. Si tu emménages pour la première fois ou pas du tout, et que tu n'as pas forcément les moyens de t'acheter tous tes meubles à neuf, je te conseille de télécharger l'application Give. C'est une application sur laquelle des gens vont donner des meubles et objets dont ils ne se servent plus. Alors je suis d'accord, c'est pas toujours idéal. Je comprends la volonté de vouloir des meubles neufs, mais parfois, tu peux vraiment tomber sur des choses qui valent le coup. Par exemple, un sommier quasi neuf, une table basse ou un meuble de télé, ça peut vraiment te dépanner le temps que tu puisses t'acheter tes propres meubles à toi. Et je le répète encore, sur Give aussi, tu peux tomber sur de vrais petits trésors. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as des questions sur la vie à Lyon, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à venir me les envoyer directement sur Instagram. J'espère vous avoir un petit peu aidé dans votre recherche d'appartement. Et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501